Bonjour, nous sommes les gentils hommes autour de cette table. Salut Dan. Yo ! Salut Conny. Salut Pascal, salut Dan. Et bienvenue dans ce podcast qui se penche sur les relations entre les hommes et les femmes. Donc on va se poser des questions, comme à chaque épisode, autour d'un sujet. Et plutôt que de se poser des questions entre nous, on va les poser à une invitée, qui aujourd'hui c'est Maëva. Bonjour. Salut Maëva. Salut. Et le thème du jour c'est le chat et la souris. Alors on va un peu développer parce que c'est une... Comment ? Qui es-tu Maëva ? Ah oui, oui, mais je... Ah pardon, non. Faut-on pour moi. Je suis désolé Pascal, c'est vraiment... Non, non, mais on va un peu le développer parce que... Conny veut te remplacer Pascal. Non, mais il me regardait, je croyais que je devais partir selon ça. Non, non. J'étais surpris. Mais Maëva, dis-nous qui es-tu ? Alors je m'appelle Maëva, j'habite à Paris depuis 12 ans et j'ai 29 ans. Voilà. Cool. Alors Maëva... On va nous parler aujourd'hui. On a... T'as dit... Mais je suis complètement à la rate, moi. Totalement. J'ai dit le sujet. Ah oui, tu l'as dit ? Ok, allez, on y va. On fait comme si de rien n'était, on y va. Maëva, donc t'as une théorie qu'on va appeler, que tu appelles le chat et la souris. Est-ce que tu peux nous raconter, nous exposer un peu cette théorie ? Thèse, antithèse, synthèse, comme tu veux. Alors la thèse de cette théorie, en fait, donc moi je suis célibataire depuis là bientôt un an. J'étais en couple pendant 6 ans et demi. Et donc pendant que j'étais en couple, j'avais pas mal de copines célibataires. Et puis j'avais surtout une amie qui était à fond dans la stratégie. Enfin, je l'entendais toujours dire, non mais voilà, il faut pas répondre tout de suite, il faut répondre au bout de 3 jours, il faut faire ceci, il faut faire... Enfin, vraiment stratégique. Et moi je disais tout le temps, mais non, c'est pas possible. Moi c'est pas comme ça que j'envisage les relations entre un homme et une femme. Enfin, il faut du naturel et puis si t'as envie de répondre, tu réponds, si t'as pas envie de te répondre. Bref. Ensuite, je suis devenue célibataire. Et en fait, depuis un an, j'expérimente vraiment qu'en fait, cette théorie à laquelle moi je croyais pas et à laquelle je continue de ne pas vouloir croire, en fait je crois qu'elle existe. Alors c'est quoi exactement cette théorie ? Comment ça fonctionne concrètement ? Alors, c'est l'impression que je vais vous donner là. Donne-nous, explique-nous tout. La règle suprême, c'est la théorie, c'est qu'en gros, si tu montres trop vite que t'es à fond, la personne va fuir. Et inversement, si t'as quelqu'un qui est à fond sur toi, ça va te saouler. Et c'est un truc qui... Là, franchement, je me rends compte avec mes copines, moi avec les mecs que j'ai vus ces derniers mois, etc. Et franchement, j'ai l'impression que ça marche à tous les coups. Et qu'il y a toujours le truc de, si la personne est vraiment à fond sur toi, tu veux, enfin, ouais, mais il est trop à fond là, c'est un peu relou. Et puis, dès que le mec va prendre un peu de distance, ça y est, là, t'es en kiff. C'est-à-dire que dès que tu as ce que tu veux, tu n'en veux plus ? Exactement. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de vouloir qu'il soit à fond, enfin, je suppose, dans une relation. Enfin, moi, ce que j'entends souvent, c'est ce côté, je suis plus investi que lui dans la relation. Ou inversement, je suis plus investi qu'elle dans la relation. Et donc, toi, ta théorie, c'est que dès que cette personne devient aussi investie que toi, tac, à ce moment-là, toi, tu vas fuir, tu vas dire, ah, vas-y, ça me saoule. C'est l'espèce de quête de l'inaccessible, en fait. T'as peut-être une petite histoire à nous raconter un peu concrètement, qu'on se met des images ? Alors, j'en ai plusieurs. Une des rencontres que t'as faites ? Ouais, une des rencontres que j'ai faites, enfin, voilà, une soirée où moi, j'allais pas du tout, en plus, dans le but de rencontrer ou de draguer ou de machin, où je rencontrais un mec, voilà, qui vient un peu du même milieu que moi. C'est-à-dire ? En deux mots ? C'est-à-dire quoi, le même milieu ? Oui, du même milieu, enfin, du milieu de la danse. Ah, d'accord, d'accord, du même milieu professionnel. D'accord, ok, même milieu professionnel, d'accord, ok. Pas du même milieu social. Non, voilà. Quelqu'un très riche aussi, parce que je ne parle pas aux pauvres, évidemment. C'est ça, comme ça. Donc, vous aviez déjà des atomes, enfin, des sujets. On s'était déjà croisés, etc. D'accord, ok. Voilà, et puis on a commencé à se voir, enfin, c'était hyper sympa, mais, enfin, voilà, très vite, il a été très à fond, enfin, à me dire des trucs. Enfin, en plus, moi, je sortais, ça faisait, je pense, quatre mois que j'étais célibataire. Donc, je sortais toujours de ma relation et très vite, il a été hyper à fond, enfin, à me dire, enfin, voilà, à me donner des petits noms. En plus, moi, je ne suis pas trop à dire là, donc voilà, mais voilà. Et puis, au bout de deux semaines, ils voulaient qu'on soit ensemble. Quand tu dis très vite, c'est des... Parce que là, au bout de... Enfin, ça veut dire quoi, très vite ? C'est genre deux jours ? Genre, on s'est vus une fois et à partir du moment où on s'était vus une fois, voilà, il m'appelait mon petit chat et des trucs comme ça. Ah ouais, c'est très, très vite. Très rapide. Et franchement, j'ai relu la dernière fois, enfin, voilà, avec mes copines, on a relu les messages du début. Et je relisais les messages, je me disais, mais ça fait une semaine qu'on se connaît, c'est pas possible, enfin, voilà, d'être à fond comme ça. Il était chaud comme la braise. Ouais. Et voilà, bref, au bout de deux semaines, donc, ils voulaient qu'on soit ensemble. Mais moi, c'était pas possible, enfin, même dans ma vie, enfin, perso, c'était trop tôt. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'aimais bien, donc on a continué à se voir, etc. Et puis, bah, au moment où moi, je voulais plus, bah non, trop tard. Enfin, et... Lui, il voulait plus. Et ouais, lui, il voulait plus. Mais alors, du coup, comment toi, tu lui as dit, j'en veux plus ? Comment ça s'est traduit, ça ? Est-ce qu'à un moment donné, tu lui as donné un petit nom, tu lui as dit, oui, mon petit chat ? Non. Ah non, bah non, je lui ai pas donné de petit nom, je lui ai dit que je voulais plus, en fait. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu ? Il m'a dit, ah mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Pouf, c'est pas possible, on va, ça marchera pas tous les deux, je sais pas quoi. Alors qu'au début, lui, il était à fond. Et je lui ai dit, mais tu te rappelles qu'il y a deux mois, tu voulais qu'on soit ensemble ? Ah bon, j'ai dit ça ? Bah ouais. Alors attends, parce que là, du coup, il y a une petite question que je soulève, c'est que là, il n'y avait pas de stratégie de ta part ? Ah non. Et de la sienne ? Alors, de la sienne, je sais pas. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression... Alors, parce que le truc s'est un peu répété, c'est pareil, j'ai une amie qui a commencé à avoir un mec, donc là, qu'elle avait rencontré sur Tinder. Et les premières semaines, pareil, le mec à fond, mais t'es trop belle, mais t'es trop... Enfin, vraiment, c'était trop, quoi. Enfin, bien sûr, on aime recevoir des compliments, etc. Mais là, c'était trop, elle en était presque mal à l'aise. Et à partir du moment où elle, elle a commencé à s'attacher un peu et tout, le mec a pris de la distance, en fait. Mais alors, dans ton histoire, comme c'est le nom de ta copine, elle se fait où et comment la bascule ? Tu vois ce que je veux dire ? À quel moment il y a un changement d'équilibre, quoi ? Et pourquoi ? Le changement d'équilibre. Alors, en fait, il y a deux choses. C'est que, d'une, j'ai l'impression quand même qu'il y a plein de mecs qui pensent qu'ils ont besoin de nous baratiner à mort pour qu'il se passe quelque chose. Je crois que... Ah ouais. Pascal, une remarque ? Je crois qu'elle a totalement raison. Alors après, moi, je parle dans mon cas, ce n'est pas une généralité, mais moi, je n'ai pas besoin qu'on en fasse toutes des caisses et qu'on fasse des petits noms. Et enfin, voilà, si on s'entend bien, qu'il se passe... Enfin, voilà, c'est naturel et il n'y a pas besoin d'en faire trop. Excuse-moi, juste une parenthèse, parce que, Pascal, ça a l'air d'être clair pour toi, baratiner, mais moi, je ne sais pas ce que c'est, baratiner comme ça, théoriquement. Baratiner, c'est dire, donner un petit nom au bout du premier rendez-vous, quoi. C'est faire trop, enfin, je veux dire, tu peux dire à la personne... Il est trop collant, trop... Non, mais en faire trop, enfin, tu vois, en faire vraiment trop, genre, t'es trop belle et t'es trop intelligente et... Ah, mais je me souviens qu'il m'est dit, mais toi, t'es parfaite et tu se scie trop bien. Premier rendez-vous, ça, ou ? Genre, deuxième, tu vois, enfin... Et moi, je me dis, mais on ne se connaît pas, enfin... Arrête de me saouler, quoi ! Mais c'est flippant, moi, je trouve ce comportement, effectivement, c'est la réaction logique, c'est de dire, mais on ne se connaît pas, ça fait deux fois que tu me vois. Et surtout que, enfin, voilà, moi, là, j'ai 29 ans, donc ça faisait six ans et demi que j'étais en couple, donc j'étais un peu sortie de ces relations-là. Et je pensais que le baratin, c'était bon quand on avait... Quand on avait 18, quoi ! Ouais, allez, 20 ans, encore, mais... Enfin, je ne pensais pas qu'à 30 ans, on était encore là-dedans, quoi ! Et alors, à quel moment ça se fait, la... ? Ben, la bascule, ça se fait au moment où le mec, il arrête de te baratiner ! Et pourquoi il arrête ? Mais attends, mais là, je pensais... Alors, attends, il arrête de te baratiner, t'en veux plus, alors que tu dis que t'en voulais pas... Mais pourquoi il arrête de te baratiner ? Parce que tu lui as demandé d'arrêter ou... ? Parce qu'il s'est lassé, peut-être ? Parce que toi, tu ne réponds pas, en fait ! Donc, à un moment, il arrête... Ouais, donc il arrête... Il devrait devenir séduisant, à ce moment-là ! Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qu'elle dit ! C'est-à-dire qu'au moment où lui, il arrête et il s'éloigne... Et il devient inaccessible ! Ah, ouais ! Tu vois ? Vas-y, raconte, vas-y, va y va ! Alors, bon, après... Enfin, moi... Alors, au bout d'un moment, ouais, voilà, ça a été... Enfin, moi, c'était clair que je ne pouvais pas rester... Être dans une relation exclusive pour le membre, etc. Donc, lui, forcément, ce n'était pas ce qu'il voulait, donc il a pris ses distances, etc. Attends, 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 je ne comprends pas. Au bout de combien de temps, ça ? On revient dans combien de temps ? C'est-à-dire que là... Deux ou trois semaines ? Enfin, au bout de deux semaines, il me dit qu'il veut qu'on soit ensemble. Mais toi, là, tu ne voulais pas de relation exclusive. Je lui dis que ce n'est pas possible, ouais, que je ne voulais pas de relation exclusive. Et donc, au bout de deux mois, là, tu lui dis, là, je veux une relation exclusive, c'est ça ? Ouais, après, on a continué à se voir, mais je voyais bien que lui, il n'était pas à l'aise avec le... Enfin, il n'était pas à l'aise avec la non-exclusivité. La non-exclusivité, t'as dit ? C'est ça ? Ouais, d'accord, OK. OK. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais en même temps, je comprends ta position aussi au début, tu as envie un peu de voir... Mais en fait, moi, au bout de deux mois, je le connaissais mieux et du coup, j'avais plus envie de tenter un truc. Parce qu'il y a deux mois, je le connaissais... On ne se connaissait pas, quoi, en fait. C'est horrible, parce que ça veut dire qu'au bout de deux mois, lui aussi, il te connaissait mieux et qu'il s'est dit... Non, je ne vais pas attendre. C'est ça que ça veut dire. Non, je n'avais pas pensé comme ça. Je suis désolé. Merci. Ouais, lui, il le connaissait un peu mieux et voilà. Mais non, mais du coup, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que pendant deux mois, tu lui as montré un côté de toi. Oui, enfin... Que lui, il s'est dit, mais en fait, ce n'est pas ça que je veux. Oui, non, mais c'est ça. Et le côté de moi qui ne lui allait pas, c'était la non-exclusivité. Enfin, l'exclusivité que je ne lui avais pas accordée pendant deux mois. Et tu penses que c'est à cause de ça qu'il n'a pas, après, voulu se mettre en couple ? Oui. C'est sûr ? Oui, oui. Et donc, si tu avais dit tout de suite, let's go, ça aurait marché ? Ça, on ne sait pas. Ça, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Ton avis, c'est que ça... Est-ce que tu l'as regretté, après, en disant, j'aurais dû lui dire... Non, je ne l'ai pas regretté, parce que sur le moment, j'étais honnête et je ne pouvais pas. Même si je m'étais un peu forcée en me disant, essaye ou quoi, ça n'aurait pas marché. Tu parlais de stratégie tout à l'heure. Est-ce que maintenant, tu nous raconterais un peu la stratégie ? Tu es le chat, tu es la souris, en phase de séduction, par exemple. Oui, mais en fait, moi, je n'ai toujours pas de stratégie. Et à chaque fois, mes copines, elles sont là. Oui, mais tu vois, il a vu que tu étais trop à fond. Et du coup, le mec, il s'est barré, quoi. Ça t'est arrivé, ça ? Ça t'est arrivé récemment, d'être trop à fond sur un mec et de constater qu'il s'est barré ? Ouais, je pense. Comment t'es à fond ? Raconte-nous. C'est quoi être à fond pour toi ? Bah, être à fond... Des petites nouvelles de j'aime. Raconte avec ce mec-là, par exemple. Non, non, être à fond. Parce que moi, quand je suis à fond, je ne vais pas baratiner ou sortir des petits noms. Je suis à fond, mais on ne se connaît pas. Donc, je suis à fond, c'est-à-dire que je vais avoir envie de voir la personne, je vais lui dire quand j'ai envie de la voir, je vais proposer des trucs, je ne vais pas... Donc, peut-être proposer régulièrement, tous les 2-3 jours, tu vas le solliciter. Non, mais j'ai regardé, les 3 dernières fois, c'est moi qui ai proposé le truc. Donc là, je ne propose plus ? Voilà. Putain, mais oui ! Mais oui ! C'est horrible, mais c'est vrai ! Mais oui ! Et donc, toi, tu ne calcules pas, en fait ? C'est ça que tu veux dire ? Moi, je ne calcules pas, oui. Tu te dis, ça fait 3 fois que je propose, je continue à proposer ? Oui, voilà. Alors que la stratégie, c'est de se dire, bah non, c'est moi qui lui ai proposé, donc maintenant, c'est à lui de me proposer. Comme de répondre au dernier texto, par exemple. Voilà, c'est ça. Bah non, c'est moi qui ai envoyé le dernier texto, donc maintenant, c'est à lui de m'envoyer un texto. Je ne vais pas relancer. Mais c'est quoi ça ? C'est les trucs tacites ou c'est dans vos... Ah non, mais c'est quoi, tacite ? Non, non. Je pense que ça doit être écrit quelque part, assez caché, parce que... Mais non, mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est absolument pas tacite. Et que moi, j'ai vu ça, j'ai communiqué avec quelqu'un qui me disait, non, je ne lui enverrai pas de texto parce que c'est moi qui envoyais le dernier texto. Et moi, en tant que mec, je me dis, mais de toute façon, j'en sais rien, que tu vois, c'est ta règle. Donc au final, si tu attends une réponse à mon texto, bonne chance, parce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il n'y aura pas de réponse, c'est ça que je veux dire ? Ah oui, il n'y aura pas de réponse, puisque ce n'est pas une règle pour nous. Ah oui, d'accord. On n'a pas les mêmes règles. De la même manière qu'elle a dit que baratiner... Enfin, tu vois, quand un mec est à fond, il baratine un peu ce qui est pas... Enfin, ce qui peut être une généralité, mais qui peut être vrai. Alors que toi, quand tu es à fond, c'est dans la sollicitation. Tu vas lui proposer de faire plusieurs trucs. Alors que nous, quand on est à fond, les mecs, ce n'est pas ça du tout, quoi. Ça peut aussi l'être. Ça peut aussi l'être. Ça peut aussi l'être. Ah oui, oui. Ah mais totalement. Et c'est souvent... Mais moi, ce que j'adhère totalement, c'est effectivement quand la personne B devient à fond, à ce moment-là, c'est souvent le moment où la personne A commence déjà à s'éloigner parce qu'elle t'a vue pendant deux mois, elle a essayé de ramer pendant deux mois. Au bout d'un moment, elle est fatiguée. Donc, si toi, c'est au moment où tu es prêt, l'autre, il est fatigué, il fait bon, bah salut, quoi. Oui, mais pourquoi ? Tu penses que ce qu'il dit, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et je pense qu'à un moment donné, c'est une question de timing aussi. Enfin, il faut qu'il y ait un truc qui se synchronise à un moment pour que ça... Et comment on se synchronise alors ? Je sais pas. Ah, c'est ta grande question, quoi. C'est ça, c'est pour ça que tu viens de voir, en fait. C'est pour ça que je vous ai proposé cette réflexion. Mais est-ce qu'on peut même le synchroniser ? Je sais pas. Moi, je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu, cette relation. Comme ça, il y a un sacré moment où vraiment, j'étais à fond sur la nana. J'étais vraiment, vraiment à fond et je ramais. Et puis, en fait, il y a eu un moment où elle, elle est devenue plus que moi. Et moi, j'étais... Toi, t'étais plus à fond. J'étais détaché, je me suis dit, ouais, c'était trop tard. T'as essayé d'analyser pourquoi t'étais plus à fond ? Il y a eu des facteurs extérieurs. C'était quoi ? C'était la non-exclusivité, c'est ça ? La non-exclusivité, c'est un bon facteur. C'est quand même hyper intéressant, je trouve, d'analyser ce truc-là. Parce qu'à la fois, a priori, t'es pas la seule personne à qui ça arrive. Et en plus, c'est dommage dans le sens que ça arrive parce que ce jeune homme, ça aurait pu peut-être faire une relation. Mais pourquoi ? Mais après, je pense qu'il y a aussi ce qui est intéressant, c'est ce côté identification de la chose et application de la chose. C'est-à-dire, on se retrouve avec des copines qui sont là en train de te dire, non, on lui envoie pas de texto. Tu vois, c'est-à-dire que ça devient une stratégie. Alors que ça devrait pas. C'est quelque chose qui est connu, c'est-à-dire qu'effectivement, tu peux dire, bon, cette nana m'a envoyé deux textos. Bon, je vais attendre le troisième avant d'y aller, tu vois. Mais t'as dit que ça marchait tout à l'heure. T'as dit, il faut que je le reconnaisse, ça marche. Oui, bah, ça marche parce que, enfin, ça marche parce que j'ai vu des copines pour qui ça marche et qui sont en couple maintenant et qui te disent, bah non, mais moi, tu vois, mon mec, je l'ai fait galérer et j'ai pas répondu tout de suite. Et voilà, j'ai une copine notamment, voilà, qui me dit, bah non, tu peux pas montrer que t'as à fond dès le début. Et carrément, elle, elle va, c'est numérisé, quoi. C'est-à-dire que c'est tant de jours avant de répondre. C'est numérisé, c'est-à-dire que les textos s'envoient automatiquement, quoi. Après, quand c'est les théories trop numérisées. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, il y avait une théorie où si on ne recontactait pas une nana qu'on avait rencontrée dans les 7 jours, c'était mort. Et un jour, j'ai chopé une nana, je l'ai recontacté un mois après. Et c'était pas mort ? Bah non, je l'ai serré. Et donc, je me suis dit, putain, cette théorie, elle vaut rien. Mais après, t'as beaucoup de théories. T'as beaucoup de théories. T'as la théorie des 5 secondes aussi. C'est quoi, théorie des 5 secondes ? La théorie des 5 secondes, c'est quand tu rentres dans une soirée. Si t'as un eye contact avec quelqu'un, il faut que t'ailles lui parler dans les 5 secondes. C'est pas vrai. Si tu loupes les 5 secondes, en fait, tu... Eh bah, j'ai un contre-exemple. Bah voilà. Non, mais toute théorie, c'est contre-exemple. Et c'est marrant parce que j'ai un contre-exemple qui, du coup, nous ramène à la souris. C'est-à-dire que je me souviens très bien, c'était il y a longtemps, mais j'ai eu une soirée où j'ai eu un eye contact. Et j'y suis pas allé. Mais justement, parce que je me suis dit, bon, ça c'est bon, tu vois. Ah oui, parce que tu t'es dit, c'est bon, c'est dans la poche. J'étais toujours dans la soirée en mode, je la gardais à l'œil. Et je savais qu'elle me gardait à l'œil, mais j'y allais pas. Et justement, finalement, j'étais dans le chat et la souris, puisque je me disais, bah, je suis là. Mais c'est ça, et c'est vrai. Ce que tu dis, ça me rappelle une autre théorie qui dit que quand il y a un groupe de filles, il faut faire rigoler la copine de celle qui t'intéresse pas. Vas-y, Pascal. Celle qui t'intéresse ? De celle qui t'intéresse, pardon. Oui, oui, il faut... Je connais pas cette théorie. Quand il y a plusieurs filles... Il faut faire rigoler une amie. Vas-y, vas-y, raconte, Pascal. Alors, on en a parlé la dernière fois. Oui, c'est ça. Dans quel épisode ? Non, non, entre nous. Alors, attends, parce que moi, c'est des choses pareilles que j'ai vécues il y a un moment où je me souviens très bien. Sinon, je te cite, hein. Ouais, non, mais... Mais alors, putain, je serais incapable d'expliquer la théorie, mais c'est vrai que c'est plus payant. D'accord. C'est plus payant de si, par exemple, si toi, tu me plais et t'es avec deux, trois copines, je vais pas te parler à toi. C'est quoi, c'est une histoire de jalousie ou... Ouais, c'est ça, c'est que s'il y a un peu de mise en valeur. C'est ça, c'est-à-dire que si toi, t'es ma target et que j'arrive et que je fais rire... En façon frontale. N'importe laquelle. Et en plus, si j'arrive à en faire rire une, je vais me concentrer sur elle. En fait, le truc, c'est que si je montre des signes d'intérêt pour toi, donc des signes non verbaux, mais que je vais parler à une de tes copines, après, je me dis, je peux déclencher chez toi ce côté, mais putain, pourquoi il lui parle à elle et pas à moi ? Ouais, c'est ça, c'est la jalousie. Donc, il y a un peu ce côté chaïsoui. Ça marche ou pas ? Après, est-ce que ça marche pour nous ? Alors, avec mes copines, ça dépend, parce que le problème, c'est que si tu plais à ma copine, nous, on va pas mélanger les... Non, c'est bien, ça. Ok, en fait, si tu te chauffes sur la copine et qu'elle, elle est réceptive... Si elle, je vois qu'elle est réceptive, bah, ce sera trop tard pour toi. Ah non, non, mais attention. Non, non, c'est pas ça. Je vais pas draguer ta copine du tout. Non, non. Oui, mais le fait que tu la fasses rire, peut-être qu'elle, ça va la faire cuiver. Il fait rire l'assistance, mais il t'ignore. Ah, ouais, d'accord. Il t'ignore volontairement, mais il devient le roi de la soirée, mais toi, il t'ignore. Ah bah, ça peut marcher, ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il y a un côté chat et souris, c'est assez intéressant. Alors, attends, pourquoi ça marche ? Pourquoi il devient intéressant d'un coup, alors qu'il t'a ignoré ? Mais parce que c'est toujours la question de l'inaccessible, en fait. Ouais. Et c'est ça, et que si on montre qu'on est trop accessible, et ça, ça rejoint toutes les questions de coucher le premier soir ou pas. Vas-y. Enfin, ça se recoupe avec une de vos émissions, le thème que vous avez déjà abordé. C'est pas grave. Enfin, je sais que moi, il y a plein de mes copines qui disent, ouais, mais si tu couches le premier soir, bah voilà, le mec... T'as tout donné, quoi. Et machin. Bah ouais, mais lui aussi, il a tout donné. Bah ouais, lui aussi, il a tout donné. Et voilà, et enfin... Faut espérer, quoi. Toujours, ouais. Et surtout, enfin, bah, enfin, tant pis, moi, je veux pas être en couple avec quelqu'un qui pense que parce que j'ai couché avec lui le premier soir, bah, je lui ai tout donné et qu'il n'a plus rien à... Ah, ouais, à chercher, quoi. Ouais. Ça veut dire que t'es dans une logique de te mettre en couple, alors. Parce qu'on peut se dire que chat et souris, c'est pas forcément aussi dans l'optique d'être en couple. Donc toi, t'es plutôt dans l'optique de, quand tu rencontres quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Non, non, pas forcément. Non, non, pas forcément. Je parlais là vraiment dans le cas de se mettre en couple, mais en tout cas, du mec qui pense que tu lui as tout donné parce que t'as couché avec lui le premier soir et que c'est mort et qu'il n'y a plus de raison de se revoir, en fait. C'était déjà arrivé, ça ? Un mec, ça a donné, et puis en fait, après, il s'en fout. Hum, attendez, je réfléchis. Moi, je sais. Toi, Pascal ? Moi, ça m'est arrivé, enfin, un jour, quand j'étais plus jeune. Vraiment, c'est des histoires de quand j'étais plus jeune. Ouais, mais vu ton âge. Ouais, vu mon grand âge que j'assume, moi. C'était donc il y a 40 ans, c'est ça ? Non, mais je me souviens très bien de la première fois où vraiment j'ai rencontré quelqu'un et où par choix, j'ai pas couché avec elle le premier soir. Ah ? C'était vraiment mon choix, c'était pas son choix, c'était pas Jean-Réel qui dit non. Pourquoi tu couches pas avec elle ? Mais ton choix dans le but de la séduire ? Exactement, j'étais déjà dans le chat et la souris, c'est-à-dire, je me suis dit... Mais pour être en couple ? Bon, à l'époque, j'étais pas non plus dans le délire du couple, j'étais juste, je voulais la garder, mais pas forcément... Ouais, pas à long, long, long terme. Et en tout cas, je sais que sciemment, ce soir-là, je me suis dit, bah non, je vais pas coucher avec elle. Et en plus, c'était même pas un drame ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste... Mais attendez, moi j'ai une copine qui quand même m'a dit, ah mais tu vois, là ça marche parce qu'on n'a pas couché ensemble le premier soir. Ah bon ? Vous avez couché ensemble le deuxième soir, pardon ? Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Toi, ça marche ? Mais non ! Toi, ça marche pas ? Non, ça change rien, en fait. Ça change rien, oui. Mais non, en réalité, ça change rien parce que là, au final, l'état de ça, cette relation... Mais si je pense que ça change quelque chose, c'est que ça crée une attente. Même si tu l'as le deuxième soir, il y a quand même ce truc, parce qu'il y a quand même ce truc, putain, mais pourquoi pas tout de suite ? Et je pense que si, malheureusement, si moi je le fais, je pense que la nana en face va se dire, mais putain, pourquoi il me saute pas dessus ? On est le premier soir, on est chez moi, oh... Et justement, en fait, ça veut dire que tu te poses des questions. Mais c'est un peu le concept du gâteau au chocolat que tu as. Une deuxième théorie. Aujourd'hui, on est dans les théories. La théorie du gâteau au chocolat, c'est que si on te dit que tu peux manger tout le gâteau, tu vas peut-être manger tout le gâteau, et puis après, tu vas te dire, bon, c'est bon, j'en ai mangé une bonne part, et puis je vais aller manger un McDo, quoi. Alors que si on te dit, tiens, t'as le droit juste de manger une petite part du gâteau, et par contre, la semaine prochaine, t'auras le droit à une autre petite part, là, tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, il est bon, ce gâteau, et je vais peut-être en prendre une part, et me dire, la semaine prochaine, je vais regoûter une part. Vous n'avez jamais eu ce truc, non ? Quand vous étiez gamins, avec les gâteaux, les bonbons ? Moi, je l'ai fait à mes enfants, ce test, là, où tu leur dis... Ouais, mais là, c'est des métaphores. De quoi, le test avec les marshmallows, là ? Ouais, le truc... C'est énorme, ça, c'est marrant. Non, mais on en parlera. On en parlera en off. Regardez, regardez sur Internet le test sur les marshmallows, c'est très intéressant. Qu'on te goûte, tu crois ? La dernière fois, on m'a dit une phrase qui, je pense, est très vraie, c'est que le désir provient du manque. C'est tellement vrai. On est à fond dans le chat et la souris, là. Et je pense que c'est vrai, mais voilà, dans plein de moments de la vie... Mais c'est difficile d'avoir du désir, aujourd'hui, dans les sociétés où on n'a plus de manque, puisqu'on est toujours en contact, les uns avec les autres, et dès que tu n'as pas de SMS de ton conjoint pendant trois heures, tu es sous pression. Comment tu pourrais créer un peu de manque, alors, pour la personne en face ? Moi, je n'essaie pas de créer du manque, en fait. Je n'essaie pas de créer du manque, mais par contre, voilà, en général, moi, quand mes copines, elles sont en stress, il n'a pas répondu, machin, et je lui dis, oui, mais c'est pareil, tu ne le connais pas, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire de sa vie. Et rappelle-toi qu'avant, là, on est toujours en train de se parler, WhatsApp, machin, machin, mais il y a un moment, si la personne, elle mettait 24... Aujourd'hui, si tu ne réponds pas au bout d'une journée, c'est qu'il est peut-être en train de me ghoster. Ben non, il est peut-être en train d'être occupé. Mais occupé à quoi ? Puisqu'il n'est pas avec moi, il a une autre page que le serre. Et le stalkage sur Instagram et compagnie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a posté une photo, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a le temps de poster une photo, il n'a pas le temps de me répondre. Et après, tu vois que la personne est en plus, tu vois qu'elle est en ligne, elle ne répond pas à tes messages. Mais oui, mais c'est ça, il a vu, mais il était en ligne et donc il n'a pas vu. Et moi, je trouve que c'est qu'il y a tout ça. Comment est-ce que tu fais justement pour... Est-ce que tu n'essayes pas justement toi de te dire tiens, ce mec me plaît, mais du coup, je ne vais pas regarder s'il est en ligne ? Limite, tu ne calcules pas. Tu essaies de ne pas calculer pour ne pas être à fond. Oui, moi, j'essaie au début de ne pas communiquer avec lui comme je communique avec mes copines H24. Mais c'est difficile quand au début, tu as envie et que la personne te plaît. Oui, tu as envie de... Ah ben tiens, tu penses à un truc, tu vas envoyer un message, une photo, un truc qui va faire penser. Et en fait, il ne faut pas le faire tant que ça. Il ne faut pas trop le faire, oui. C'est difficile ce que j'entends quand même parce que tu es coincée entre je veux être naturelle, mais il faut, il y a des trucs. Et puis les copines aussi, mais vous avez entendu la puissance de ces copines ? Franchement, les copines, c'est un espèce de comité. Voilà. Le comité. Donc, vous voyez, avant d'envoyer le message... Donc, tu l'envoies d'abord ? Tu l'envoies aux copines avant le message ou pas ? Oui. Ah oui, tu envoies le message. Il est validé par les copines. Il est validé, modifié des fois. Et tu nous parlais de la règle des trois jours, justement. Oui. Alors, explique-nous vite fait. La règle de... C'est trois jours ? Il faut que tu laisses trois jours entre chaque réponse ? Je rentre du rendez-vous avec le gars. J'envoie un message à mes copines. Ouais, ça s'est trop bien passé et tout. Réponse de mes copines. Ok, très bien. Bon, bah maintenant, on attend trois jours pour répondre. Même pas un petit message pour dire que c'était cool ? Non, mais si, moi, j'envoie toujours un message pour dire que c'était cool. Et si lui t'a envoyé un message, est-ce que les trois jours s'annulent ? Si lui te dit, tiens, c'était trop cool, Maëva... Est-ce que t'attends quand même trois jours, là ? Parce que là, si tu as... Ah non, bah non, il faut répondre. Bah oui, il faut répondre. Sinon, c'est vraiment... Il se dit, c'est mort, quoi. Ouais, mais si t'attends les trois jours, peut-être que ça marcherait encore mieux. Ouais. Ah non ? Est-ce que t'envoies un message à la fille en disant que c'était trop cool cette soirée et qu'elle, elle te répond pas ? Mais non. Si elle est intéressée, c'est chaud quand même s'il y a répond pas pendant trois jours. En fait, il y a deux choses, je pense, dans tout ce que t'as dit. Dans tout ce qu'on dit, d'ailleurs, puisqu'on le dit aussi. Il y a cette notion de manque et de temps. Trois jours, c'est rien. Tu peux mettre trois jours pour répondre, c'est rien. Mais trois jours, maintenant, à l'époque de WhatsApp, c'est énorme. C'est beaucoup, Pascal. Dites-moi, t'as pas d'iPhone, Pascal. Ah, c'est pour ça. C'est devenu peu. Mais en vrai, c'est rien. Trois jours, et en vrai, on peut réunir. C'est vrai que t'as raison. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais signe. Oui, et même quand t'es en couple avec quelqu'un, en fait. Oui, carrément. Et c'est ça, le truc. Parce qu'on perd, en fait, en ayant cette espèce d'urgence, de réponse immédiate, on perd cette notion de manque. Et au final, comme on est tout le temps en contact, et bien après, quand on se voit, on a toujours été en contact. Donc, au final, on se ment. On n'a rien à se dire, quoi. Par exemple, moi, j'essaie que quand je rencontre quelqu'un, j'essaie de ne pas trop regarder sur les réseaux sociaux et tout. Maintenant, voilà, quand je rencontre quelqu'un, je ne le suis pas direct sur les réseaux sociaux, parce que sinon, le mec, tu le vois le soir, il va te raconter des trucs. Ouais, ouais, j'ai vu dans ta story que t'as fait ça. C'est obligé de faire, ah bon ? Oh, cool ! Moi, je trouve ça assez angoissant. Et il y a un autre truc qui est, je pense, très proche, donc qui est la finalité, enfin, pas la finalité, mais c'est dans la théorie du chat et de la souris. C'est ce côté, ce rapport à nous-mêmes. Et du coup, on aime bien plaire. Et je pense que ça marche. La théorie du chat et de la souris, ça marche quand la personne s'éloigne. On se dit, mais putain, je lui plaisais, je ne lui plais plus. Pourquoi ? Mais je pense que c'est... Qu'est-ce que t'en penses, Maëva ? Ouais, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est vrai qu'au moment où la personne s'éloigne, t'es là, bah, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi il y a deux mois, c'était comme ça ? Et il n'a plus ? Bon, je vais essayer de me remettre dans le mode d'il y a deux mois, tu vois. Et je pense que ce moment-là, c'est le moment où t'essayes de ressortir l'artirée lourde pour plaire de nouveau, quoi. Et est-ce que c'est pas à ce moment-là, justement, que t'en fais trop et que ça peut ne plus être... Que de l'autre côté, il est plus intéressé ? Ouais, peut-être, parce que c'est moins naturel, du coup. Parce que, pour le coup, quand la personne était venue vers toi et que là, elle était à fond, et où toi, t'en avais rien à faire, t'en avais rien à faire, donc t'étais plus naturel. Non, mais c'est le détachement. En phase de séduction, je pense que le détachement, c'est capital, en fait. Plus t'es détaché, et même peut-être que hormonalement, tu dégages des hormones. Mais c'est comme le truc de... Moi, les fois où je me fais le plus draguer, c'est quand je vais en soirée et que j'en ai rien à faire et que je suis habillée en basket ou machin, ou simplement, n'importe comment, c'est le moment où je me fais le plus draguer. Et les fois où avec mes copines... Ou t'es genre en mode où tu veux vraiment te faire draguer, et les fois où, des fois, avec mes copines, on va en soirée, genre, allez, ce soir, on chope ? Ben, on chope, que dalle ! Et comment tu l'expliques, alors ? Ben, je pense, ouais, c'est ce truc du détachement, que quand t'es détaché, t'es plus naturel, en fait. Et on vient de voir pour qui t'es, est-ce que tu dégages naturellement, quoi. Alors que peut-être, quand on est dans l'envie de plaire, c'est surfait et un peu superficiel. Et est-ce que, peut-être, quand t'es avec tes copines, vous vous éclatez entre vous, vous êtes inaccessibles ? Et que quand il y a des mecs autour, ils disent « Main, elle s'éclate et tout, mais je peux pas les... » Ah, je sais pas. Non ? Je sais pas ? Ben, je sais pas, mais en tout cas, la dernière fois, on est sortis, je suis plus à deux semaines, et donc j'étais avec mes copines, on s'est éclatés à mort et tout. Et on disait « Ah, mais oh là là, il y avait trop de mecs dans cette soirée ! » Mais il y en a pas un qui nous a parlé et tout. Ah ben, c'est ça, c'est ça. Vous étiez inaccessibles, c'est ce que dit Conny, c'est exactement ça. Tu t'es pas demandé, vous vous êtes pas posé cette question-là ? De l'inaccessibilité ? Non, pas du tout. Et tu t'es jamais posé cette question-là pour des gars ? Jamais, dans la soirée, tu t'es dit « Ce mec, j'y vais pas parce que je peux pas y aller décemment, enfin, je peux pas. » Ah si, bah si, si. Et pourquoi tu n'y vas pas ? Bah, parce que tu penses pas être à la hauteur, ou tu vois, mais... Mais bon, ça dépend du niveau d'alcoolémie, c'est-à-dire. C'est pas possible. Il y a toujours un facteur alcool dans ces histoires. Non, mais sérieusement, et en étant un peu raisonnable ou un petit peu imbibé, bien, pourquoi t'y vas pas, quoi ? Ah ! Qu'est-ce qui fait que tu te dis que ce mec, il est inaccessible ? Si ça se trouve, il attend que ça. Ouais. A priori, c'est peut-être plus, tu vas attendre que lui vienne. Non, après, moi, en général, j'y vais quand même. Non, tu y vas ? Ouais. Ah bien. Non, franchement, enfin, j'y vais quand même parce que, enfin... Et comment tu y vas ? Alors, comment tu fais le chat, alors ? Alors, comment je fais le chat ? Allez, un épisode de Tom & Jerry. Bah, en général, j'essaye de... Je sais pas, de trouver un truc à la con, on va dire. Enfin, je sais pas. En général... Un truc marrant, quoi. Ouais, un truc marrant, ou tu vois, ou... Enfin, ou genre, t'es au bar et tu vas dire, genre... Ah bah tiens, tu bois quoi, j'ai pas d'idée, tu vois ? Enfin, voilà, un truc du moment présent, tu vois, pour... Mais après, si tu veux vraiment faire le chat et qu'on t'est... Tu sais que t'es dans cette histoire de... Un peu complexe de le faire et pas le faire. Ouais. Si tu lui as dit que t'arrives à nouer le contact, comment tu fais le chat après ? Ah. Tu l'ignores toute la soirée ? Non. Non, moi, je l'emmène danser sur la piste. Ah oui, donc tu y vas vraiment et tu le prends par la main, quoi. Ouais. Je pense que pour que ça marche, il faut l'alpagué vraiment, déjà. Ouais, je ne sais pas. Tu l'alpagué à la soirée, mais par contre, c'est deux jours après que tu fais ton truc en disant... Enfin, c'est après la soirée. En fait, enfin, je sais pas, j'imagine, mais... Ouais, il faut quand même aller chercher le poisson. Voilà, tu vas chercher le poisson. Mais t'as pas peur que le poisson, il reparte avec un autre pêcheur ? Euh... Dans la soirée ? Bah ouais. Ah ouais, mais tu peux... Ouais, mais tu peux pas... En fait, je pense que tu peux... Enfin, je pense que l'espace... L'espace-temps est trop court pour jouer au chat et à la souris dans une soirée. Ouais ! Bah, je sais pas. Un peu, quand même, non ? Bah non, pourquoi pas ? Pourquoi il ne repartirait pas avec une autre ? Si toi, t'as juste mis... C'est tout. Ah franchement... Ah ouais, mais là, vous avez poussé loin la théorie, parce que moi, je ne l'avais pas réduit à ce moment-là. En plus, si tu l'alpagué trop, si tu l'alpagué trop, a priori, ça va être compliqué pour lui. Ouais, alors moi, j'ai déjà... Il va se sentir un peu oppressé. J'ai déjà parlé avec des mecs en soirée, justement, enfin, pas des mecs que je draguais ou quoi, mais qui me disaient... Bah, moi, enfin, qui me disaient, ouais, moi, j'aime pas me faire draguer en soirée parce que je me dis, bon, bah, c'est bon, cette meuf... Bah, ce que tu disais tout à l'heure, elle est là, hop, je la garde sur le côté, là, et je sais que je pourrais repartir avec elle au pire. Enfin, tu vois ? Au pire, ouais. Ouais, tu vois, enfin, il y a le truc de... Elle, c'est acquis, elle, je vais aller... Bah oui, c'est ça, le truc. C'est pas compliqué. T'arrives à le sentir, ça ? Il y a un côté chéri-souris, dans ce cas-là. T'arrives à le sentir, toi, ou si t'es un... Je sais pas comment dire. On le sent pas ? Non, non, et c'est la fois où j'avais parlé avec ce mec, et je me disais, ah ouais, putain, va peut-être alors... Mais après, le côté chéri-souris, qui est peut-être un peu le côté manipulation, c'est aussi d'y aller, de voir quelqu'un qui nous plaît, d'y aller, d'y aller, de l'ambiancer un petit peu, et après de partir. Bah c'est ça, c'est ce qu'on disait, et c'est là. Mais est-ce que ça marcherait dans une soirée ? Je pense que oui. Ouais. Ah, moi je pense que ça marche. Je l'ai vu, enfin moi aussi. Faut pas louper le timing où tu donnes ton numéro, par contre. Ah mais non, mais dans ce cas-là, tu pars avec. Tu pars avec la personne ? Ah oui. Ouais, il faut de les réjeux. Oui. Les nuits sont longues. Je sais pas. Et après, tiens, et après, comment tu passes d'une phase... Imaginons que tu as rencontré quelqu'un, que vous avez eu cette petite phase un peu de chai et souris. Comment rentrer dans une vraie histoire de couple, où quelque part, a priori, ça se terre... Enfin, il n'y a plus cette histoire de... Mais peut-être qu'il y a encore, justement. Est-ce qu'il n'y a pas encore en couple ? Non, mais je pense qu'en couple, il y a encore. Je sais que moi, dans ma relation pendant six ans et demi, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette histoire de... Enfin, les moments de synchronisation... Rapport de force, un peu. Ouais, ils sont toujours... Alors après, c'est parce que peut-être j'ai eu une histoire particulière et je n'espère pas que ce soit comme ça dans tous les couples, mais où le moment où, toi, tu vas être le plus à fond, le plus câlin, le plus petit mot, le plus... Enfin, voilà... Bah, tu vois, la personne ne va pas être sur la même longueur d'onde, plus distant, et quand toi, tu reprends un peu de distance, lui, il va recommencer à être à fond, enfin, à être plus proche, quoi. Ouais, mais sur un couple, ça fait peut-être moins... Ça fait un peu moins les montagnes russes. Oui, ça fait moins les montagnes russes. Et puis, enfin, voilà, sur six ans et demi, il y a quand même des moments où tu te synchronises un peu, sinon... Sinon, c'est bizarre, ouais. Mais ouais. C'est l'enfer, ouais. Mais ça reste solide quand même, en fait. Ça reste, pardon ? Solide. Le couple reste solide quand même, six ans, c'est solide. Oui, oui, bien sûr. Donc, les chats et souris dont tu parles sont... Mais je pense que c'est ce qui fait partie aussi de garder le côté séduction dans le couple. Enfin, je suis moins contre ce chat et la souris dans le couple que le chat et la souris dans la séduction. Dans la séduction, quoi. Ah, donc, tu es pour dans le couple qu'il y ait un jeu de chat et souris ? Ouais, enfin, modéré. Oui, mais pour entretenir un peu la flamme. Ouais, voilà, enfin, toujours le côté d'essayer de séduire et de... Parce que, justement, si tout te semble trop acquis, que tu te reposes trop sur tes lauriers, enfin, voilà, moi, j'ai toujours besoin de séduire la personne avec qui je suis ou de sentir qu'elle essaie de me séduire aussi, quoi. En fait, il faut que tu te dises que c'est jamais complètement acquis, quoi, c'est ça ? Que c'est jamais complètement acquis, ouais. Ni pour toi, ni pour lui, en fait, dans un sens. Et que, du coup, lui, il a toujours besoin de faire aussi un peu des efforts. Et que toi aussi, parce que sinon, tu te dis, bon, bah, sinon, on se balade en pyjama. Ou en jogging, et puis on se séduit plus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais en même temps, elle a dit que c'était là qu'elle se faisait le plus draguée. Quand elle est dans le jogging. Oui, mais elle est danseuse, c'est pour ça. Du coup, elle nous fait la... C'est plus facile de danse. Tu fais des saltos dans la boîte de nuit et tout, c'est pour ça, en fait. Ok, bon, bah, très bien, bah, merci. Moi, j'ai une petite dernière question. Est-ce que tu préfères être chat ou souris ? On a déjà posé ou pas cette question ? Non, on l'a pas posé, tu peux la poser. Est-ce que tu préfères être chat ou souris ? Bah, je préfère être souris, quoi. Parce que... Bah, parce que quand t'es chat, enfin... C'est toi qui cours derrière, donc tu t'épuisses, quoi. Ouais, tu cours derrière, et puis tu te dis, « Ah putain, il n'en a rien à foutre ! » Et puis t'as l'impression qu'on te fait tourner en bourrique, quoi. Alors que quand t'es une souris, c'est toi qui... Alors que quand t'es une souris, tu sens que t'es désiré, quoi. C'est vrai que dans Tom et Jerry, c'est Jerry qui est... C'est Jerry. Qui est le héros, quoi. Non, c'est ça ? Tom, c'est le chat, non ? Ouais, Tom, c'est le chat, et Jerry, c'est le sourire. C'est Jerry le plus cool, quoi. C'est pas le plus sympa, hein. C'est pas le plus sympa. Il est très méchant avec Tom. Eh oui. Mais en même temps, Tom, il veut le tuer. Tom, il passe un peu pour un abruti, quoi, à chaque fois, quoi. Ouais, mais il va le bouffer. C'est très méchant. Il suit son instinct. Non, mais j'aime être la souris, mais j'aime pas que le chat, il en fasse trop non plus, quoi. Bon, merci pour ces derniers mots. Et pas de rien. Merci beaucoup. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous suivre et de continuer à nous suivre, de nous découvrir sur l'appli Podcast d'Apple ou sur Android ou sur notre site lesgentillons.fr ou sur notre Facebook. Merci à vous d'être là. Contactez-nous, n'hésitez pas, si vous voulez participer à l'émission, comme ça a été ton cas, Maëva, c'est ça ? Ouais, sur Facebook, ouais. Tu nous as contactés sur Facebook, tu nous as proposé le sujet, donc on est à l'écoute, on est ouvert. Laissez-nous des commentaires là où vous voulez. Laissez-nous 5 étoiles là où on peut laisser 5 étoiles. Et à bientôt dans un prochain épisode des Gentil Homme. Ciao. Merci Maëva, c'est ça ? Au revoir.